Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis content d'être là ce matin. Vous connaissez un peu le principe après une présentation comme celle-ci. Il y a deux personnes qui ont besoin de repentance ici ce matin. Parce que Daniel, d'avoir un petit peu trop mis. Et moi, d'avoir trouvé ça un petit peu trop agréable. Je suis content d'être avec vous. C'est toujours une joie pour moi de venir ici. Ma femme est fan de Laval, de votre passe-temps. Il faut que je la surveille d'ailleurs. Elle écoute trop de vidéos. Non, mais c'est toujours une joie. On a une longue amitié aussi ensemble depuis toutes ces années. Merci Daniel aussi pour ta présentation. Je suis en fin d'année aussi. J'ai eu une très, très grosse année. Beaucoup de déplacements et tout ça. Effectivement, c'est un vieux bronzeur, mais je n'ai pas été un mois et demi avec des fausses lumeurs et tout ça. Je suis content d'être avec vous aussi pour aborder ce sujet de ce matin. Parce que le sujet de ce matin, je pense, va mettre en lumière un petit peu certains aspects de notre nature personnelle. Notre nature à chacun de nous. On est tous différents, mais on est tous semblables aussi dans ce qu'on vit face aux grandes questions de la vie. Le thème du message ce matin, c'est une question de vie. Je n'ai pas rajouté une question de vie ou de mort. C'est une question de vie, de qualité de vie, d'importance de ce qui doit prendre place dans notre vie aussi. Et j'ai utilisé comme texte, c'est un texte hyper important, je crois que c'est un texte fondateur pour le ministère de Jésus. Si vous voulez, on va jeter tout de suite un regard sur ce texte qu'on prend en place dans Luc chapitre 4, qu'on retrouve dans Luc chapitre 4. En parlant de Jésus, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entrait dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a voient ou a pointé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer au captif la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres et les opprimés. Et on a chanté la grâce ce matin pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commençait à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » De quoi parle-t-il au juste? À quoi fait-il allusion? Les gens connaissaient ce texte dans la synagogue et essayent d'imaginer que c'est comme un bon dimanche matin pour chacun de nous. On arrive à l'église comme c'est l'habitude, comme c'est la culture, comme c'est, encore une fois, le rituel dominical d'aller à l'église et tout ça. Maintenant, tout ça se passe le jour du sabbat dans la synagogue. Donc, c'est une réunion qui apparaît comme d'habitude. Jésus prend la parole et Jésus, de façon intentionnelle et délibérée, recherche le texte d'Isaïe, chapitre 40. Il le trouve, en fait, c'est l'équivalent de Luc, chapitre 4, verset 18 et 19, qu'on vient tout juste de lire. Et là, il leur annonce une nouvelle, cette prophétie que vous attendez depuis longtemps. Vous avez lu le prophète, vous avez étudié le prophète, les docteurs ont enseigné sur le sujet. Et tous ces gens-là étaient évidemment dans l'espérance de la venue de quelqu'un, de la venue d'un sauveur. Mais ils ne pouvaient pas s'imaginer, c'est toujours le cas dans la vie moderne, on attend des nouvelles, on ne sait jamais comment elle va se manifester, qui va l'annoncer, comment tout ça va se dérouler, on peut imaginer des choses. Donc, ils ne s'imaginaient pas que cela se produirait de cette façon-là, ce matin-là. Et il y avait des attentes, je pourrais qualifier de socio-politico-économico-spirituelles. Les gens ont des attentes dans la vie, que ce soit sur le plan politique et tout cela. Et Jésus, donc, reprend ce texte, ce que j'ai dit, j'ai dit 40, j'ai dit 61, et le reçoit comme un énoncé d'une mission. Voici ce que je suis venu faire sur terre. Voici ce que je veux faire. Voici ce que je peux faire. Et voici ce que je vais faire. Alors, voyez-vous, à la limite, on peut s'imaginer que c'est dans son village natal, que cela peut apparaître un petit peu comme étant prétentieux. Et les gens m'ont dit, d'ailleurs, on va le voir dans quelques instants, c'est le fils de Joseph. Pourquoi il parle de cette façon-là? Et ce que Jésus veut faire, il l'énonce de façon très claire et très précise. Voici pourquoi je suis venu sur terre. Voici ce que je viens faire. Dans le langage moderne, on appelle ça un énoncé de mission. On voit ça dans les sociétés, dans les entreprises, même dans certaines personnes. Il est venu prêcher, c'est-à-dire annoncer une bonne nouvelle. Il a annoncé une bonne nouvelle à ceux qui sont en besoin, des pauvres. Et la notion de pauvre, ici, c'est plus que quelqu'un qui est dans la précarité et tout ça. C'est quelqu'un qui est en besoin. Il est venu pour penser, c'est-à-dire apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu proclamer quelque chose, annoncer quelque chose. C'est la liberté, la libération aux captifs et le recouvrement de la vie aux aveugles, à ceux qui n'arrivent pas à voir. Il est venu donc promulguer une nouvelle façon d'être pour les captifs, pour ceux qui sont liés. Et enfin, il est venu pour publier une année de grâce, c'est-à-dire de ce ciel qui s'ouvre face aux gens et comment Dieu retient littéralement son jugement face à cette humanité qui est en réaction contre lui. Donc, vous pouvez essayer d'imaginer un petit peu la scène, le silence à couper dans la synagogue où, encore une fois, les gens se posent des questions, mais c'est qui lui? Pourquoi il fait ça? On sait que c'est Jésus, on l'a connu, on l'a vu grandir. Il a travaillé avec son père qui était charpentier. C'est quelqu'un d'accord. Et c'est intéressant de savoir ça parce qu'on a un thème pour ça en technique, on appelle ça la stigmatisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on met une étiquette sur quelqu'un, qu'on ne peut pas croire que quelque chose pourrait sortir de cette personne-là. Mais non, c'est lui. On sait bien, il s'est toujours été lui et tout ça. Donc, je ne dis pas qu'ils ont pensé cela de la façon concernant Jésus, mais ce que je dis, c'est qu'à quelque part, tout ça devient étonnant. Et le texte, puis, on va dire, « Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, mais ce n'est pas le fils de Joseph. Comment ça se fait qu'il parle comme cela, qu'il s'exprime comme cela, comme cela? Et comment tout ça devient une nouvelle façon, littéralement, de revoir ce fameux texte d'Isaïe 61? En fait, c'est une super bonne nouvelle. Les gens sont étonnés. Ce matin-là, ils se sentent vraiment bien. C'est cool. La parole était pour nous ce matin. Mais vous savez, il va se passer quelque chose. Il va y avoir une espèce de revirement assez étonnant. Parce que Jésus commence à connaître un peu leur cœur. Il devine les choses. Il sait qu'il y a affaire à quelque part à des gens incrédules. Il sait ce qu'ils pensent. Et d'ailleurs, il va le mettre en lumière. « Fais ici, dans ta patrie, ce que nous avons appelé que tu as fait ailleurs, ou que tu as fait ailleurs. » Il arrivait de Capernaum, il s'était passé des choses. Il disait, « Écoute, on aimerait ça, voir un peu ce qui se passe. » En fait, en langage moderne, c'est qu'on veut des miracles. On veut des miracles. Et Jésus va justement leur dire, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. » D'ailleurs, on connaît, on dit souvent ça maintenant de nos jours. Ça fait partie de nos mœurs. « Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, ce que nous avons appelé que tu as fait à Capernaum. » « Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Maintenant, si on regarde un peu la scène, il y a comme la fougue qui est étonnée des paroles de Jésus. Et là, il y a une certaine pression qui se manifeste envers Jésus en disant, « Est-ce qu'il va faire quelque chose aujourd'hui à Nazareth, comme on a entendu qu'il l'a fait ailleurs? » Et Jésus renverse la pression et commence à la mettre sur le peuple. Ce qui est une stratégie assez étonnante, assez éclairée de la part de quelqu'un qui est capable de voir la réalité de ce qui se passe dans la vie des gens. Sauf que ça va mal tourner. Ça va se retourner un peu contre Jésus, mais encore une fois, il reste toute situation. Et là, Jésus, pour un peu mettre en lumière les choses, va dire, « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et demi, et qu'il y a eu une grande famine sur toute la terre, et cependant Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme, veuve à Sarepta. » Il va rajouter un autre argument. Il va dire, « Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est normal, ne sait rien. » Voici ce que cela signifie. Autrement dit, les gens sont trop prises avec leur vie, avec les conditions, avec les soucis, les défis, les difficultés auxquelles ils ont à faire face. Et là, eux, s'attendent à ce que quelque part, Jésus soit la solution. Évidemment, Jésus est la solution, il est toujours la solution. Mais pour que la solution se déclenche, ça prend une participation un petit peu déjà dans quelque chose. Et là, il va les remettre en question en disant, « Vous savez, dans le temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves dans le pays. Au moment de la famine, qui a duré trois ans et demi, il y avait plusieurs veuves toujours là, mais le prophète a été dirigé vers une seule veuve, qu'on appelle la veuve de Sarepta. » Puis c'est la même chose au niveau d'Annaman Syrien. Il y avait plusieurs, les premiers, puis en fait, la question, c'est pourquoi Élie s'est dirigé vers cette veuve et pourquoi c'est-il dirigé vers le Syrien. Donc, il y a quelque chose, et c'est d'ailleurs l'interrogation que j'ai eue quand j'ai lu ces textes, c'est pourquoi Jésus ressort une histoire, on va se centraliser sur la veuve de Sarepta, pourquoi il ressort une histoire qui date d'à peu près 900 ans avant sa venue, comme illustration pour un peu confronter les personnes. Maintenant, vous devez comprendre que les gens la connaissaient, l'histoire, les gens lisaient l'Ancien Testament, les gens lisaient la loi. Donc, il y a ce récit-là, qui est en fait le récit du premier livre des rois, était quelque chose de connu, probablement des récits que les gens se racontaient les uns aux autres ou qu'ils se racontaient à la synagogue ou que les enseignants de l'époque utilisaient. Là, la question qui m'a interrogé personnellement, c'est, mais qu'est-ce qu'elle avait, cette veuve-là, pour que le prophète aille vers elle, non pas vers les autres? À la limite, la première fois qu'on lit cela, on se dit, mais c'est pas juste. Les autres veuves, elles, ont été laissées en plan comme ça, ils ont été laissées abandonnées. Et c'est là que ça nous amène au questionnement, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire ou comment je peux réagir différemment ou agir différemment de façon à ce que quelque chose puisse se passer dans ma vie? C'est l'interrogation qu'on doit se poser. Donc, Jésus connaissait leur cœur, et lorsqu'il leur donne l'exemple de l'histoire de cette veuve-là, la foule a commencé à réagir. Regardez bien leur réaction. Justement, quand on regarde le texte, deux secondes, regardez-moi. Tout le monde était ce matin-là très tranquille à la synagogue, ça se passait bien, poutre, 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 quick, 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 tout est beau, c'est un silence religieux comme ici ce matin. Et tout d'un coup, regardez bien le texte, ils furent tous remplis de colère, pour prendre l'expression québécoise, ça a pété dans la synagogue, ça a sauté, OK? Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville, ils menègent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas, mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Super d'histoire. Moi, j'aime ce genre d'histoire-là parce que c'est ce que j'appelle un dérapage religieux. Les gens, ce jour-là, sont en train d'adorer Dieu dans le temple, alléluia. Jésus arrive, il ressort ce texte d'Isaïe, les gens sont sur une super de bonne nouvelle. Puis vous savez quoi? La bonne nouvelle demeure une bonne nouvelle tant et aussi longtemps qu'elle répond à nos besoins et à nos désirs. En fait, tant et aussi longtemps qu'elle fait notre affaire. La bonne nouvelle devient une mauvaise nouvelle lorsqu'elle remet en question nos attitudes et nos comportements. Et c'est là qu'on devient inconfortable. Et là, on a deux choix quand on devient hyper confortable comme cela. De réagir aux messagers ou de réagir aux messages. Mais très peu de gens arrivent à cet exercice de dire, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi ça va me chercher à ce point-là? Et tenter de remettre en question un petit peu leur état. Donc, encore une fois, ça amène toujours la bonne et même question. Pourquoi Jésus a sollicité l'histoire de cette veuve anonyme? On ne connaît même pas son nom. Et à la question, bien sûr, attachée à cette histoire, pourquoi Dieu a agi sur cette veuve? Quels sont donc les facteurs qui étaient présents chez cette pauvre femme qui a fait en sorte qu'Élie s'est dirigée vers elle? Ce sont de bonnes questions. Est-ce que vous voulez des réponses ce matin? Le seul moyen qu'on a, c'est d'aller voir cette histoire-là dans l'Ancien Testament et voir un peu, mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette veuve-là? OK? On y va. Premier roi, chapitre 17, pour ceux qui veulent avoir la référence. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Élie. Lève-toi, va à Sarrepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Reste là. Voici, j'ai ordonné une veuve, j'ai ordonné à une veuve, une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il allait à Sarrepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela, il dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle allait en chercher. Il l'appela de nouveau, il dit, apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel te fera tomber de la pluie sur la face du sol après trois ans et demi de famine, de sécheresse. Elle allait, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. « La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. » Dites-toi. Même si vous ne savez pas pourquoi, vous allez le dire, dites-toi. Il était une fois une pauvre veuve dont la vie était mal en point. Elle ne trouvait pas la vie facile, puis en fait, elle est un peu confrontée à ce que nous vivons souvent tous et chacun. Dans la vie, on n'a pas toujours ce que l'on veut, et trop souvent, on a ce qu'on ne veut pas. On est pris avec des choses, des contraintes, des situations qui surviennent, des événements et tout cela. Et elle, c'est du mieux qu'elle pouvait de s'en sortir dans ce contexte, de survivre au milieu de la sécheresse qui durait depuis trois ans et demi, de son veuvage, parce que vous savez qu'à l'époque, c'était le mari qui était le pourvoyeur principal, presque unique de la famille. Donc, elle se trouve veuve en train de tirer son épingle du jeu et, bien sûr, des besoins de son propre fils. Et comme tous les habitants du coin, elle travaillait dure, probablement pour arriver à rencontrer les besoins les plus élémentaires. En fait, c'est des besoins de survie, tout simplement. Et elle ne serait pas vraiment laissée mourir ou elle serait probablement morte, comme tous les autres qui étaient confrontés à cette sécheresse-là, si peut-être ça n'a pas été de son fils qui lui donnait un petit peu un regain de vie. Et l'idée, c'est de s'accrocher. Vous savez, je ne peux pas lire les histoires de veuves dans l'Ancien Testament, autant que dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a les histoires du fils de la veuve aussi dans le Nouveau Testament, sans penser… Pour moi, ça évoque quelque chose parce que ma mère était veuve. Et ma mère, elle a perdu son mari, mon père. J'avais à peine 8 ans. Et moi, j'ai des scènes qui m'ont marqué, même si cela date de plus de 50 ans maintenant. J'ai des scènes où je suis assis à la table avec mes frères, puis ma mère me dit, « Les garçons, si ce n'était pas de vous, je me laisserais mourir. » Donc, quand cette veuve-là dit, « Je ne vais que donner un bout de pain, puis après ça, je vais me laisser mourir », ça résonne quelque chose d'hyper important pour moi parce qu'il y a comme quelque chose de fataliste, on va le voir dans quelques instants, dans toute cette lecture un peu de la réalité. Maintenant, cette veuve ne sait pas, quand même, qu'à la rencontre du prophète ce jour-là, quand vous entendrez cette histoire, vous n'êtes pas un peu inconfortable avec Élie. Il me semble que, comme compassion, altruisme, des qualités nobles de la nature humaine, lui, il est en train de penser à lui, puis il y a une veuve qui est là, puis elle lui dit, « C'est-moi, donnez un petit bout, puis après ça, je meurs. » Puis il semble complètement insensé de cela, puis même à la fin, il dit, « Écoute, fais-en pour moi, puis après ça, tu en donneras à ton fils. » Moi, je lui dirais, « Oh, 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 Élie, viens ici, on va avoir un petit entretien, toi et moi. » Je vais t'expliquer un peu dans la condition humaine, des fois, surtout avec une veuve, une personne démunie, il faut peut-être de la compassion, OK? » Mais il n'y a aucune émotion dans Élie, dans tout cela. Bien sûr, on n'est pas là sur place pour voir tous les détails. Mais à quelque part, ce qu'on doit reconnaître, c'est qu'il est stratégique dans tout cela. Il est en train de faire vivre quelque chose à cette veuve-là, puis on sait, on connaît le dénouement de l'histoire. Mais elle, elle est confrontée, et c'est là, c'est mon point ce matin, c'est là qu'on est confronté à l'intérieur de soi, à notre nature profonde, à tout ce qui peut se brasser, remuer à l'intérieur de nous. Et cette veuve-là va devoir littéralement relever quatre défis importants à l'intérieur d'elle-même, OK? Sa foi est mise à l'épreuve, on présume que c'est une croyante, évidemment. Sa foi est mise à l'épreuve dans quatre domaines particuliers. C'est ces quatre domaines-là que je vais illustrer pour vous. Le premier domaine, c'est ce que j'appelle le défi de l'insécurité. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Est-ce que ça veut dire déjà arriver d'être au bout de vos ressources? Chérie, je t'annonce une belle, il n'y a plus un rond dans le compte de banque. Je ne sais pas comment on va faire pour payer le loyer. Là, en Québec, on disait qu'on est à côté. Je ne sais pas comment je vais faire ma sortie. Je n'ai plus rien. Je viens de perdre mon emploi. Le fait d'être confronté au fait de ne plus avoir de pouvoir pour corriger quelque chose. Vous savez, on est un peu tous comme cela. On est capable de donner une certaine sécurité quand on est capable de manœuvrer en toutes sortes de choses. On se retrouve confronté à l'insécurité lorsqu'on n'a plus ce pouvoir-là. Qu'est-ce que l'insécurité? C'est l'état de quelqu'un qui n'est pas sûr de lui et qui succombe à la peur face aux circonstances sur lesquelles il n'y a pas de pouvoir. On ne peut pas changer des choses. Là, vous allez être confronté. Ça peut être à des événements. Ça peut être à la perte de notre chair. Ça peut être à la perte de votre... Là, vous ne pouvez plus changer des choses. Vous n'avez pas le pouvoir de le faire. Et là, tout d'un coup, vous êtes confronté à vous-même. Je fais quoi avec tout ça? Comment je vais faire pour m'en sortir? Puis, règle générale, l'insécurité amène une stratégie de contrôle. Puis, on va résister. Puis, je vais m'en sortir. Je vais rebondir. Puis, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on est rendu au bout de nos ressources, pas juste nos ressources matérielles, parfois nos ressources intérielles en disant, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus... Tant qu'on a une marge de manœuvre, ça va relativement bien dans la vie. Il y a des moments où on se retrouve au bout de tout ça, qu'on n'a plus de possibilités, plus de moyens de s'en sortir. Et c'est là qu'on est confronté à, est-ce que je vais continuer à croire? Est-ce que je vais faire confiance? Qu'est-ce qui va se passer avec ma vie? Première leçon ce matin. À ce stade-ci, si la veuve s'était accrochée à ce qu'elle avait, elle n'aurait pas eu accès à ce que Dieu avait. Parce que le prophète lui demande quelque chose. Il lui demande sa dernière poignée de farine et le peu d'huile qui lui reste. Mais c'est tout ce qui me reste, c'est tout ce que j'ai pris. Coudon, est-ce que tu veux ma chemise avec ça? Qu'est-ce que tu veux au juste? Je veux ce que tu as. Et lorsqu'on est confronté à cela, vous et moi, on va chercher à sauvegarder tout cela. Vous savez, on s'accroche un peu comme des enfants qui ne veulent pas lâcher leur toutou ou leur tutu ou peu importe. À quelque part, on s'accroche ça parce que c'est une forme de sécurité. Et si la veuve, littéralement, aurait répondu au prophète, non, il n'en est pas question, t'es fou. Il me reste juste ça. Après ça, moi et mon fils, on va mourir. Elle n'aura pas eu accès à un déploiement de soins naturels dans sa propre vie. Si vous êtes avec moi ce matin, le problème dans la vie n'est pas de ne pas avoir, mais de savoir ce que l'on fait avec ce qu'on a. C'est des ressources tellement importantes. On peut les garder pour soi ou on peut les mettre à la disposition de Dieu. Parce qu'ici, dans cette histoire, Élie, c'est une représentation de Jésus ou de Dieu. Êtes-vous toujours avec moi? Deuxième défi auquel elle a fait face. Le défi de la fatalité. « Me voici en train de ramasser du bois, puis je rentrerai, je vais préparer cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Wow. Elle se prépare à mourir. Elle se prépare à l'éventualité de dire, maintenant, c'est le dernier repas. Et après ça, c'est fini, on va se laisser mourir. Donc, essayez d'imaginer que la veuve, elle ne devait pas être énorme, puis son fils non plus. C'est comme le dernier repas. C'est comme la dernière ressource qu'elle a. Et après ça, elle s'attend que maintenant, c'est fini. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de possibilité. On va revenir à cette dimension-là dans quelques instants. Et j'appelle ça la fatalité parce qu'elle se prépare à l'invraisemblable, à l'inchangeable, au fait que maintenant, mangeons et buvons, quand demain nous mourrons. Mais là, dans le sens le plus triste, quelle est cette notion de fatalité? L'état de quelqu'un qui croit que les conditions de la vie ne peuvent changer et que leur destin leur sera défavorable. Si j'avais l'occasion de m'asseoir avec chacun de vous, on peut se prendre un café pendant quelques heures, puis qu'on ouvre nos cœurs, j'observerais qu'une bonne portion de cette autre histoire ont cette pensée de fatalité, cette conviction que les choses ne peuvent pas changer, que le destin est écrit d'avance. Même si, à quelque part, on lit la Bible, on croit en Jésus, on revient à l'Église le dimanche, mais c'est ce qu'on appelle des croyances qui sont parfois ancrées au plus profond de nous-mêmes. Parfois, ce n'est même pas tout à fait hyper conscient. On se demande, je sais, demain je vais mourir, on meurt tous un jour. On ne le verbalise pas toujours, mais c'est des espèces d'informations qui sont latentes à l'intérieur de nous. Et dans cette fatalité-là, c'est le désespoir, l'avantage qui va nous gagner que l'espoir de voir les choses changer. Et beaucoup de gens pensent comme ça. Donc, ils se résignent, ils se tanguent, ils restent sur place dans leur vie parce qu'ils ne croient pas que les choses pourraient changer. Vous avez bien remarqué, j'ai utilisé le mot « ils ne croient pas que les choses pourraient changer ». En fait, j'aimerais corriger ma phrase en disant « ils croient, dur comme faire, que les choses ne changeront pas ». J'ai juste inversé le mot « croire », j'ai enlevé la négation. En fait, ce n'est pas qu'ils ne croient pas, c'est qu'ils croient en des choses qui ne peuvent pas se passer. Regardez bien la deuxième leçon. Si la veuve, ce jour-là, n'avait pas cru que Dieu pouvait, elle n'aurait pas eu accès à ce que Dieu pouvait. Pouvaient. Pouvoir. Possibilité. Le problème dans la vie, ce n'est pas de ne pas croire, c'est de mal croire. Parce qu'on peut mal croire. Oui, vous pouvez mal croire. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui échouent dans la vie, non pas parce qu'ils sont vaincus, mais parce qu'ils se croient vaincus. Quand on parle de l'épreuve de notre foi, lorsqu'on parle de la mise à l'épreuve de notre foi, à quoi se fait la fallusion? Ça fait la fallusion à une conviction profonde à l'intérieur de nous qui commence à être un peu fissurée, un peu mal en point. Si je veux vous raconter une anecdote, les trois, quatre derniers mois ont été un peu difficiles pour moi, à la fois sur le plan personnel, face à une situation que j'ai eue à vivre, et face au ministère aussi. À la fin du mois de… je ne me souviens plus des mois, je pense au milieu du mois du mois, j'étais à Kinshasa, au Congo. C'est super beau, les voyages, jet sets, les avions, etc. Mais on se retrouve pendant deux semaines dans un univers, je ne sais pas si c'était les Congolais ici, dans un univers à Kinshasa, où c'est une ville énorme, avec un chaos indescriptible. Vous savez, on fait des réunions à gauche et à droite et tout cela, puis le soir, on se retrouve tout seul dans une petite chambre, OK? Et là, tout d'un coup, il y a une certaine réalité qui réapparaît, au-delà de l'effervescence, de l'adrénaline, de prêcher, d'enseigner, de rencontrer des gens. Maintenant, on se retrouve tout seul. Dans un moment de solitude, j'ai foutu la conviction que, mais ça ne m'affre pas, je travaille sur des projets, ça ne lève pas, ça n'avance pas. Seigneur, je me suis trompé. Seigneur, je vais juste me reprendre d'une autre façon, je ne sais pas comment. Puis là, tout d'un coup, je réalise que c'est ma foi. Et si je perds ma foi, pas ma foi en Jésus, pas ma conviction que Dieu existe, n'existe pas. Si je perds ma foi en ce que je fais ou en ce que je suis en train de créer, en ce que je suis en train de produire, je fais quoi? La seule chose que j'ai, c'est la foi. Parce que dans la vie, c'est presque toujours une question de foi. Est-ce que vous pourriez me dire comment un enfant apprend à marcher? Par la foi. Il n'a jamais marché auparavant. Il commence à monter à lui une conviction que j'aimerais se faire comme mon grand frère, il a commencé à marcher. C'est par la foi qu'un entrepreneur se bâtit une entreprise, il ne sait pas si ça va marcher. C'est par la foi qu'un écrivain écrit un livre, il ne sait pas s'il va être lu. C'est par la foi qu'un peintre fait une toile, il ne sait pas si les gens vont aimer. Dans chaque domaine de notre vie, on est confronté à cette dimension de la foi. Et tout d'un coup, si on se met à douter, à ne plus croire, on n'avance plus. On ne peut plus avancer. Et c'est comme si, j'étais devant ce défi-là et je dis, « Non, mais Danny, tu es en train de développer, encore une fois, dans cette petite circonstance-là, une espèce d'esprit de fatalité. Et là, si tu arrêtes de croire, ça ne pourra jamais se produire, mais il faut que tu continues à aller de l'avant. Push forward. Allez, on va repartir de nouveau. Et c'est le défi, encore une fois, de croire ou d'arriver à la conviction que les choses ne pourront pas se passer. Êtes-vous toujours avec moi ce matin? Je vous annonce que je suis encore là et que la fatalité n'a pas gagné ce jour-là. Il y a la fatigue, il y a l'épuisement, il y a toutes sortes de contextes qui ne font pas générer ces choses-là à l'intérieur de nous. Troisième défi de la veuve, le défi de l'incrédulité. « Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. » Ouais, 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 ou ben ouais. Tu vas voir, fais confiance au Seigneur. Ouais, 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 je sais. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il y arrive un conflit en votre raison, votre façon rationnelle d'évaluer les choses, de voir les possibilités ou les impossibilités, et une dimension plus spirituelle où on perd bien tout petit peu dans tout cela. L'incrédulité, c'est l'attitude d'une personne qui ne se laisse pas facilement convaincre, qui manque de foi et qui sont facilement dans le doute. Manque de confiance. Ce qu'on appelle la méfiance fondamentale dans la vie. Ben oui, c'est bon pour les autres, ça n'arrive jamais à moi. OK? C'est facile pour eux, on a l'impression que Dieu fait du favoritisme, mais moi, ça ne m'arrive jamais tout cela. Voyez-vous, en fait, au lieu de remettre en question l'entourage, ou même Dieu, ou le fait que Dieu a des préférés, ce qui n'est pas le cas, remettez en question un peu votre attitude à l'intérieur de vous. Et la veuve n'a que la foi pour la soutenir. Elle est obligée de se fier à ce qu'un prophète lui dit. Elle est obligée de croire à quelque chose qui n'est pas naturel, parce que ce qui va prendre place, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas dans la norme des choses. C'est surnaturel. Donc, c'est invraisemblable, inimaginable. Croire, continuer à croire malgré tout, en dépit des circonstances, en dépit du temps, en dépit des déceptions, en dépit de l'useur du passé, en dépit de la peur du lendemain, je vais mourir, c'est tout ce qui me reste. Après ça, il ne me reste plus rien. OK? C'est juste la foi qui me soutient. Une foi qui est en fait une espèce de positionnement intérieur. OK? qui se lutte contre croire ou ne pas croire. Troisième leçon. Si la veuve n'avait pas cru à ce que Dieu voulait, elle n'aurait pas eu ce que Dieu voulait. Elle a déclenché quelque chose. Elle a fait une série de pas qui l'ont amené à croire ce que le prophète lui disait. Même si je ne comprends pas, même si ça surpasse mon intelligence, l'aspect rationnel de ma nature, je vais lui faire confiance. Ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais fait. Et là, je ne sais pas si vous saisissez qu'on change un peu comme de réalité. On tombe dans un autre monde, une espèce de monde parallèle. Je ne vais pas paraître Star Wars ou un peu bizarre. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver. D'ailleurs, c'est ce que vous vivez avec vos amis. Vous tentez parfois de convaincre vos amis de quelque chose qu'ils ne peuvent pas saisir parce qu'il y a des choses qui ne se saisissent que spirituellement. Je ne dis pas ça en termes de condescendants, c'est en termes de... C'est une autre réalité. Le problème dans la vie n'est pas de vouloir ce que l'on veut, mais de vouloir ce que Dieu veut. Il y a parfois un énorme fossé entre ce que j'aspire, ce que je désire, ce que je voudrais, puis ce que Dieu voudrait. Et malheureusement, souvent, on ramène notre Dieu à un niveau tellement humain qu'il devient important, incapable de produire les choses parce qu'on l'emprisonne dans nos raisonnements et dans notre façon de voir les choses. N'oubliez pas que le contexte de cette histoire, c'est Jésus qui est dans la synagogue et qui parle aux gens et qui dit, « J'ai une veuve au temps d'Élie, le prophète. » Mais il est allé vers une seule veuve. Pourquoi? Et là, on s'aperçoit que cette veuve-là, elle est exceptionnelle. Bien qu'on ne connaisse pas son nom, bien qu'on... Je l'imagine une petite femme rabougrie qui ramène son bois et tout ça, là, tout, tout. Mais qu'il y a quelque part, il y a une force d'âme qui a cette capacité de croire en ce que le prophète dit qui est encore une fois une représentation de qui Dieu est. Ça m'amène au quatrième défi. Quelqu'un est le dernier défi de ce matin? Le défi de l'impossibilité. Le craint-point. Rentre. Fais comme tu l'as dit. Ce qu'elle venait de dire, c'est que je vais préparer le dernier repas et après ça, je vais mourir. Mais elle lui dit, « Prépare-moi d'abord avec ça un petit gâteau. » « Prépare-moi un petit gâteau. » « Prépare-moi un petit gâteau. » Ça fait un prophète un peu capricieux. « Ouais, mais moi, est-ce que je vais l'avoir, mon petit gâteau? » C'est le dernier gâteau, là. OK? Et tu me l'apporteras et après, tu feras ensuite. Et même dans cette phrase-là, n'oubliez pas que c'était sa dernière ressource. Autrement dit, le prophète va lui dire, « Tu me donnes ce qui te reste. » Après ça, il ne te reste plus rien. Mais le prophète lui dit, « Non, fais-moi un petit gâteau et tu vas voir, tu en prends un pour ton fils. » Il dit, « Ça ne se peut pas. Je ne pourrais pas en faire un, il n'en restera plus. » Mais elle croit et elle obéit. D'ailleurs, il y a énormément d'obéissance dans la femme, dans la veuve de s'arrêtant. « Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Il va en avoir assez. Fais-moi confiance, il va en avoir assez. » C'est quoi l'impossibilité? C'est le caractère de ce qui n'est pas réaliste qui est impossible à faire et à concevoir. Ce qui ne se peut pas, ce qui ne se fait pas, là, j'ai dit, bien, c'est impossible. Ça n'a jamais été fait. Est-ce que vous avez déjà réalisé dans l'histoire de l'humanité toutes les fois qu'on a repoussé des limites du possible? De la Lune à Mars où il y a quelque chose qui vient d'atterrir la semaine passée là-dessus à des changements. Une fois, tout ça est rattaché dans la fatalité, dans l'incrédulité, tout ça. On arrive à accepter des choses comme étant impossibles de la changer parce qu'on ne voit pas comment ça pourrait changer. Et on se résigne. Et savez-vous pourquoi les choses ne changent pas? Parce qu'on ne croit pas qu'elles pourraient changer. C'est pour ça que ça ne change pas. Parce qu'on ne croit pas que ça pourrait être possible et qu'on ne fait rien et qu'il n'y a rien d'impossible qui se passe. Ce qui ne se fait pas logiquement, ce qui ne pourrait se réaliser ou se produire, la veuve a dû relever le défi de ce qui apparaît logiquement possible, rationnellement possible. Encore une fois, ça nous amène à notre leçon. Si la veuve, c'était limité à ce qu'elle voyait, il y aurait juste ça. C'était impossible, il y aurait seulement ça. Un peu de farine, un peu d'huile. S'il s'était limité à ce qu'elle voyait, elle n'aurait pas eu accès à ce qu'elle ne voyait pas. Parce que la foi saisit l'invisible. Le problème dans la vie, ce n'est pas de ne pas croire pour voir, c'est de chercher à voir pour croire. Mais c'est complètement l'inverse. Il y a des choses auxquelles vous avez fait face dans votre vie, comme j'ai eu des choses à faire face dans ma vie, et je ne vois pas la réalisation. Je ne vois pas dans mon champ de vision de la réalisation. Ça, c'est tout simplement parce que je pense en thème d'impossibilité. Mais la foi, c'est de penser en thème de possibilité. Voir les choses différemment. Ça peut apparaître possible humainement, mais je ne suis pas seulement dans ma sphère humaine. Je vais affaire à un Dieu qui est au-delà de l'impossible. Et ce jour-là, lorsque Jésus est arrivé, le problème, c'est invraisemblable pour eux. Jésus est là, il dit, c'est moi l'accomplissement de la prophétie. C'est moi qui vais changer les choses. C'est trop gros. C'est trop fort. C'est énorme pour eux. Ils ne peuvent pas saisir cela. Mais qu'est-ce que l'histoire nous démontre? Que Jésus était justement là. C'est ce qu'on va fêter d'ailleurs dans quelques semaines au Nouveau de Noël, la venue de celui qui pouvait changer les choses. Croire, les gens voudraient voir pour croire. On est tous comme ça. Mais la Bible parle de croire pour voir. Vous savez, vous êtes chrétien, vous pouvez venir à l'église à tous les dimanches, deux, trois fois par semaine. Vous pouvez assister à des cultes, vous pouvez assister à des messages qui vont faire du bien. Le grand, grand défi pour votre vie va être de mettre ça en pratique et de l'expérimentation. pour votre vie. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de théorique ou d'imaginaire, c'est quelque chose de l'ordre de l'expérience. Quand on le vit, qu'on l'expérimente, on s'aperçoit que c'est réel. Je peux vous dire quelque chose. Ça fait 43 ans que je suis chrétien. Ça fait plus de 40 ans que je suis dans le ministère. Je commençais très, très, très tôt après ma conversion. Si vous me dites, Denis, est-ce que tu as eu une vie facile, est-ce que tout est beau, tout est rare, la réponse est non. Je peux vous assurer d'une chose, par contre. Si Dieu ne m'a jamais déçu, les choses ne sont pas toujours passées comme je le voudrais. Mais Dieu a toujours été fidèle, il a toujours été là. Et le gage de toutes ces expériences passées me donne le carburant pour continuer encore à avancer par la foi. Parce qu'à l'époque, c'est par la foi que j'avais accepté Jésus, ne sachant pas ce qui arriverait de ma vie après coup. un petit déterre, un petit soir, au mois de février 1975, loin de m'imaginer, il y a 40 quelques années, vous êtes en train de la disséter pour avoir mon âge, je le sais bien. Jusqu'aujourd'hui, c'est loin. Et chacun de vous, c'est la même expérience. On peut tous se retrouver en 100 ans. J'ai dit oui un soir à quelque chose que je ne connaissais pas. Par la foi, j'ai cru au message puis vers où tout cela m'a amené. Je m'en conclure avec une dernière pensée. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur, inconnu de l'Épître aux Hébreux, a dit un jour, «Quand cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendaient. » Si moi vous rends inconfortables ce matin à quelques-uns d'entre vous, ici, il y a une belle foule qui, en apparence, semble hyper homogène, mais je peux diviser cette foule-là en deux catégories de gens. Vous avez probablement en commun tous d'entendre la parole. Vous avez entendu ce matin ce message, vous avez entendu, puis je fais l'association de vous parler de la parole de Dieu. Donc, cette bonne nouvelle a été annoncée ce matin qu'il y a des possibilités dans la vie, que Dieu peut changer les choses, mais pour certains d'entre vous, cette parole-là qui est prononcée frappe un mur. Elle ne trouve pas de la foi à l'intérieur de vous, puis à cause qu'elle ne trouve pas la foi, elle ne s'activera pas. C'est comme une espèce d'engrais ou de levain qu'on met dans la fête qui fait quelque chose pour en fond. Vous pouvez passer votre journée à regarder votre gâteau ou votre pain que vous êtes en train de faire et dire, ça, ça ne lève pas, ça ne lève pas, ça ne lève pas, mais c'est parce qu'il manque un ingrédient. Et cet ingrédient-là, c'est la foi. Et certains d'entre vous, ça va être le défi ce matin. Le défi, pour résumer tous les défis qu'on a vus ce matin, c'est le défi de la foi. Vous allez devoir apprendre à marcher par la foi. Vous allez devoir apprendre à vivre par la foi. Vous allez devoir apprendre à faire confiance à quelqu'un d'autre que vous, OK, pour l'issue de votre vie. Maintenant, vous pouvez résoudre l'ensemble de votre vie à ce que vous, vous allez créer comme vie ou vous pouvez vous trouver vers celui qui a un plan un peu plus grand que le vôtre. Une intelligence un petit peu plus développée que chacun de nous. Je dirais même que c'est la somme de toutes nos intelligences ensemble et qui est capable d'ouvrir des possibilités face à nos vies. Il y avait beaucoup de veuves au temps d'Élie de prophète, mais Élie était dirigée vers une petite veuve anonyme. Cette histoire prend place 2 900 ans avant nous. Elle s'enseigne ici aujourd'hui. Le seul but, c'est d'éveiller la foi à chacun d'entre nous. C'est une question de vie. On va vous dire Amen ce matin. Est-ce que vous pouvez le mari de vous lever, s'il vous plaît? Allez.